Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Bernard Dibour, bonjour. Bonjour. On commence par le foot, les compétitions continentales. Alors, compétitions continentales, vous parlez des deux compétitions. La Champions League africaine, la plus prestigieuse des compétitions, est la Coupe de la Confédération africaine de football. Sur les 4 clubs algériens engagés, 3 ont perdu à l'extérieur. Une seule équipe a gagné, c'est le CS Constantine, hors de ses bases. Les 3 autres, Lusman d'Alger en Coupe de la CAF, a connu la défaite devant le stade tunisien sur le score d'un but à zéro et conserve toutes ses chances de qualification. En Champions League africaine, le Mourdiad d'Alger a été battu un but à zéro par Monastir et le chef Briaddi de Belvizdet s'est incliné un but à zéro. Un but inscrit par Pitropa à la 84e minute de jeu, alors que le match se dirigeait vers un nul, 0 à 0, et que le CRB a laissé passer sa chance en première mi-temps. Voilà que Pitropa marque un but. Les équipes algériennes conservent toutes leurs chances de qualification pour le match retour, pour les matchs retours, matchs retours qui vont se dérouler la semaine prochaine. Alors, on va revenir également sur les autres résultats. Il n'y avait pas que les clubs algériens engagés dans la compétition. On reviendra sur Young Africans. Les Tanzaniens de Young Africans se sont imposés en Éthiopie devant l'Éthiopia Bank. Le Red Arrow a été battu par le tout-puissant Mazembe. Retenez bien, ça c'est les grosses écuries du continent. Mania Mall Union a battu le Petro de Rwanda, 2 buts à zéro. Orlando Pirate d'Afrique du Sud s'est imposé devant Galaxy en déplacement, 2 buts à zéro. La PR du Rwanda a fait match nul contre Pyramide, une équipe égyptienne dont il faudra compter, il faudra sûrement tenir compte de cette formation. Le Joliba s'est imposé devant Laus Cara sur le score d'un but à zéro. Et Baban Swallow a été battu par Mamelo Descendants sur le score de 4 buts à zéro. Ça c'est en Champions League africaine. Pour la Coupe de la Confédération, on retiendra donc la défaite du stade malien battue par Penville sur le score d'un but à zéro. A retenir que Lunda Soul a battu les Sekoukoun United, Black Bulls Maputo sont importés devant Otto Doyou et le Zamelek s'est imposé au Kenya. Alors pour la journée d'aujourd'hui, il y aura également des matchs. Il y aura Gormaya face au Ehli, grand favori et détenteur du trophée. Il y aura Dredera face à l'espérance sportive de Tunis, également favori pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Il Hilal Omdormen sera en déplacement à San Pedro et Milo au stade d'Abidjan. Voilà pour le programme d'aujourd'hui sur la Champions League africaine et les résultats d'hier sur les deux compétitions. On va revenir sur le basketball au niveau arabe et chez les dames. En termes de compétition cet après-midi pour le seul représentant algérien, le groupement sportif de Kossider qui vise cette année le titre dans un championnat qui regroupe six équipes seulement. Présentation de la compétition signée Rostoubih El-Sharif. Les basketeuses algériennes du groupement sportif de Kossider qui sont depuis jeudi soir en Jordanie à la ville d'El Fahis entamant cet après-midi à partir de 13h cette 25e édition du championnat arabe face à la formation saoudienne d'El Oula. Sur les préparations de cette compétition, on écoute l'entraîneur du groupement sportif de Kossider, Abdeljalil Awouach. On est dans de très bonnes conditions. Le transport, la salle, on nous a programmé deux entraînements par jour. On s'est entraîné deux fois et dimanche on aura notre premier match. On va commencer ce championnat face à une équipe saoudienne. Première impression, c'est que toutes les équipes ont reforcé avec deux étrangères, une pivot et une meneuse. Le plus important, c'est que notre équipe a le moral au top. Je pense que notre effectif est au complet. On est prêts pour commencer ce championnat et j'espère qu'on va bien le débuter. Pour cette compétition, le groupement sportif de Kossider a renforcé son effectif en s'offrant les services de la meneuse et hélière libanaise Rebecca Akel et la pivot congolaise Gracia Irebou. A savoir l'équipe algérienne du groupement sportif de Kossider, les Irakiennes de Northgaz, la formation syrienne de El-Wihda, le club féminin de El-Koweït, le Shabab Fahis de Jordanie et la formation saoudienne de El-Oula. Selon la formule de la compétition, les quatre premiers à l'issue de la première phase se qualifieront en demi-finale. Le groupement sportif de Kossider, je rappelle, avait réalisé la saison dernière le doublé coupe-championnat, mais également avait terminé à la deuxième place de la précédente édition du championnat arabe et vise donc cette saison de remporter la coupe. Voilà donc pour le championnat arabe qui débute aujourd'hui pour l'équipe de Kossider chez les féminines. Alors l'athlétisme à présent à Bruxelles, à la Diamond League et Sijadi qui termine en deuxième position sur le 800 mètres. Il termine cette saison de fort belle manière comme il l'a commencé, rappelons, avec une médaille d'argent au championnat aux Jeux Olympiques. Il a été l'un des meilleurs sur le 800 mètres cette saison et il termine deuxième. Compte rendu signé Malik Louahla. Auteur d'une saison exceptionnelle, Jamel Sijadi a terminé la saison de fort belle manière en se classant à la seconde position du 800 mètres avec un excellent chrono d'1 minute 42 secondes des 86 centièmes. Dans un 800 mètres âprement disputé qui s'est joué jusqu'au dernier mètre, Jamel Sijadi a dû s'incliner devant le champion olympique détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année, le Kenyan Emmanuel Wagnoni qui a remporté la course sur le fil en 1 minute 42 secondes des 70 centièmes. Pour rappel, Jamel Sijadi n'avait plus couru en compétition officielle depuis la finale olympique du 9 août dernier où il avait décroché le bronze olympique. Par ailleurs, lors de cette ultime compétition de la saison, la détentrice du record mondial du 1500 mètres féminin, la Kenyan Fait Kipiegon, a réussi à remporter pour la cinquième fois de sa carrière la finale de Diamond League avec un excellent temps de 3 minutes 54 secondes des 74 centièmes. Quant au champion olympique du 200 mètres, le Botswane Letzil Tebogo, il s'est incliné pour la première fois de la saison derrière l'américain Kenneth Bednarek qui a remporté la course en 19 secondes des 67 centièmes. Tomber de rideau donc d'un circuit mondial de la Diamond League qui a tenu toutes ses promesses dans une année olympique où pas moins de 10 records mondiaux a été battu. Bureau du cycle athlétisme, Nasserine Abad et Dihia Arwa, championne arabe lors de la troisième journée de compétition des championnats arabes du 18 qui se déroule à Taïf en Arabie Saoudite. Nos jeunes représentants continuent leur moisson de médailles en décrochant lors de la troisième journée de compétition pas moins de 5 médailles supplémentaires dont 2 médailles en or. La première médaille dehors de la journée a été décrochée par la perchiste Dihia Arwa qui a remporté le concours avec un saut à 3 mètres. Quant au second titre arabe pour les Algériens, il a été décroché par l'excellente Nasserine Abad sur l'épreuve du 3000 mètres féminin avec un chrono de 10 minutes en secondes des 27 centièmes. Quant à Neriman Jellit, elle s'est accaparée de l'argent de l'heptathlon féminin sans oublier le jeune Jeberbar qui a remporté la médaille de bronze du concours du lancé de marteau en réalisant un nouveau record national de la catégorie. L'Algérie comptabilise actuellement 14 médailles dans 5 médailles en or, ce qui la classe à la seconde position au classement général des médailles en attendant la dernière journée de compétition prévue ce dimanche. Le football, on revient au championnat étranger des matchs d'hier. La Modest Liga, vous voulez commencer ? Je vais commencer avec la victoire du Real Madrid. On est avec Vinicius, ils sont partagés les pénaltys. Vinicius et Mbappé, les deux ont marqué sur pénalty, offrant ainsi la victoire au Real Madrid, battant la Real Sociedad sur le score de 2 buts à 0. En Angleterre, on retiendra la défaite. Surprise ! De Liverpool battu à un fair-out par Nottingham Forest sur le score d'un but à 0. Dominant le match, ils n'ont jamais pu trouver de solution dans la finition et du coup les Reds perdent des points. Par rapport à Manchester City, City bien évidemment grâce à Haaland, toujours buteur. Il atteint la barre déjà des 100 buts. Manchester City a battu Brentford, 2 buts à 1. Chelsea s'est imposé sur la fin grâce à un but d'un concours sur le score d'un but à 0. A retenir la victoire en déplacement de Manchester United battant Southampton sur le score de 3 buts à 0. Et puis Foulamé West Hamon fait match nul, un but partout. La Ligue 1 avec plutôt la Serie A, première victoire du Milan AC battant Venise, 4 buts à 0 avec 2 expulsés du côté de Venise. La Juve n'a pas gagné en déplacement à Ampoli, 0-0. Le Bayern a écrasé le nouveau promu Holsten Koehl, 6 à 1 avec un triplé d'Aricain. Et puis a retenir la victoire en déplacement de Stuttgart devant le Borussia Mouchengladbach, 3 buts à 1. Je rappelle que le Bayern partage la première place avec le Borussia Dortmund. Et puis en France, on retiendra la défaite. Il est rentré Boanani, il a joué en seconde mi-temps mais dans ce derby l'Olympique de Marseille. Il s'est imposé devant Nice, 2 buts à 0. Monaco s'est imposé en déplacement à Auxerre, 3 buts à 0. Et le Paris Saint-Germain n'a pas fait de détail, 4 sur 4 depuis l'entame de la saison. Maintenant le Stade Brest 3, 3 buts à 1 pour la journée d'aujourd'hui. Je retiendrai notamment une affiche, c'est le match mettant en prise le derby londonien entre Tottenham et Arsenal. La Ligue 1 avec l'Atlético Madrid qui sera opposée à Valence. A retenir également pour cette journée en série A, Monza face à l'Inter. Et puis en Bundesliga, Augsbourg qui affronte Saint-Paulie et le Mainz 05 face au Werder de Brem. En France, on retiendra le match entre l'Anse et l'Olympique Lyonnais. Voilà pour l'essentiel. N'oublions pas, n'oublions pas, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, 4ème pole position de suite pour Leclerc sur Ferrari. Alors il a déjà eu la pole position, mais il n'a jamais gagné en Azerbaïdjan. Et je rappelle que les Ferrari actuellement sont sur une forme ascendante. Notamment Leclerc avec les résultats enregistrés ces dernières semaines. On verra si ça se confirme. On attendra la confirmation sur un circuit qui se situe en pleine ville. Très compliqué. Il faudra faire attention notamment sur les dépassements et puis sur les bordures. Parce qu'à n'importe quel moment, il y a des sorties de route. Voilà donc pour l'essentiel concernant l'actualité nationale et internationale. sportive. Merci Mahmoud Djibout de 7h30.